Musique On entend souvent parler du cercle des fermières, un organisme qui existe depuis plus d'une centaine d'années. C'est absolument incroyable et qui est extrêmement, mais très, très, très dynamique un petit peu partout dans différents villages et dans l'ensemble de la communauté en Gaspésie. Et voici qu'aujourd'hui se tenait le dîner de partage, le dîner de partage qui conviait pratiquement 300 personnes. C'est des personnes âgées, des personnes seules, à un immense repas organisé par le cercle des fermières. On a décidé d'aller faire un petit tour pendant qu'ils étaient en train de préparer le fameux dîner. On nous parle un petit peu de la réalité du cercle des fermières, parce qu'on pense toujours qu'ils font du tricot, des choses comme ça. Mais on n'a pas idée à quel point ils sont présents dans l'ensemble des communautés. Donc on a discuté avec Monique Cavana, Madame Monique Cavana qui est présidente de la fédération du cercle des fermières de la Gaspésie, ainsi que Mariette Mainville qui, elle, est responsable, justement, de l'activité qui se tenait aujourd'hui pour ce fameux dîner de partage. Et on va se le dire, c'est beau de voir à quel point ces gens sont impliqués pour le mieux-être, justement, de nos aînés et des personnes seules dans cette période des fêtes. Tout d'abord, bon matin, mesdames. Merci. On sent aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fébrilité à la salle Elias Dufresne, à Rivière-Ournard, alors que vous êtes en train de préparer, justement, ce qu'on appelle le dîner de partage. On va commencer un petit peu par le début, parce que c'est organisé par le cercle des fermières. Et donc, Madame Cavana, vous êtes présidente de la fédération du cercle des fermières de la Gaspésie. J'aimerais que vous parliez un petit peu, justement, du ou des cercles des fermières, parce qu'on se rend compte que, souvent, on a l'impression que, bon, c'est des petits groupes à gauche, à droite, alors qu'en réalité, c'est une très grosse organisation à travers la Gaspésie. Les cercles de fermières, d'abord, ont 104 ans. Ça a été fondé en 1915, dans le bout de Chicoutimi, par deux agronomes. Puis ça couvre toute la province de Québec. En Gaspésie, on a des cercles qui ont déjà 100 ans aussi. Présentement, on a 34 cercles qui fonctionnent, avec un total de 1327 fermières à date. Ces fermières-là sont rattachées entre elles, si je peux dire, par une mission qui est de transmettre les valeurs familiales, artisanales, ancestrales qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Quand les cercles de fermières ont débuté, c'était surtout pour essayer de rassembler les femmes qui étaient isolées, chacune un petit peu dans la... C'était des fermières, plus. Maintenant, ça s'étend à toute la population. À ce moment-là, il y avait beaucoup plus d'artisanat utile, si je peux dire, de la récupération, des choses qu'il fallait absolument garder pour pouvoir vivre. Puis petit à petit, les femmes ont évolué, ont étudié, sont intéressées aux choses plus publiques, plus intellectuelles, si je peux dire. Alors, toute cette transmission de connaissances a été transmise d'une à l'autre. Puis c'est ça, maintenant, on prend dans nos rangs des femmes qui ne sont pas nécessairement des fermières, mais qui ont à cœur de garder toute cette valeur familiale, culturelle, puis artisanale en même temps. Puis ça revient à l'artisanat aussi, là. Si on regarde, on dit des fois, les fermières, ce n'est pas juste des tricoteuses, là. C'est ça, c'est souvent, c'est le sentiment que les gens ont, c'est du tricot, du tricot, du tricot. Alors qu'en réalité, vous êtes très, très, très impliqués dans la communauté, mais à toutes sortes de niveaux. Oui, à toutes sortes de niveaux. Est-ce que vous pouvez me parler justement un petit peu, là, bon, aujourd'hui, donc, il y a un dîner de partage, mais je pense que les différents cercles des fermières s'investissent dans la société en général. Oui, les fermières sont une, comment est-ce que je dirais ça, une partie importante, là, dans la Fondation Holo, par exemple, qui s'occupe des enfants à naître, là, pour qu'ils deviennent, pour qu'ils naissent en bonne santé. Alors, la Fondation Holo permet d'avoir du lait, des oeufs, des oranges. Les fermières. Les fermières, les cercles de fermières donnent énormément pour ça. Les fermières sont impliquées dans la Fondation Mira pour cette année. Pour les chiens, les chien-gigues, pour les aveugles. Cette année, les fermières ont pu payer trois chiens, qui représentent à peu près 90 000 pièces, parce que c'est… D'accord, ça coûte cher. Un chien, c'est cher. Les fermières s'occupent aussi de ce qu'on appelle le ACWW. C'est une association de femmes dans le monde, des femmes moins bien hanties, là, qui ont plus de difficultés. Ça fait que les cercles de fermières du Québec vont donner à cette fondation-là pour que ces femmes-là, dans les régions plus défavorisées, puissent avoir accès, par exemple, à de l'eau potable ou d'enseignement. Donc, vous faites de l'international aussi. Oui, oui. C'est comme des missions. Les fermières aussi, dernièrement, ont pris comme œuvre le Prémat-Québec pour permettre aux femmes qui ont des difficultés, Prémat-Québec, qui ont des bébés prématurés. Ça fait que ça, c'est des missions que toutes les fermières de la province s'occupent. Puis, dans chaque cercle ou dans chaque fédération, on a aussi nos œuvres. Comme ici, le Dîner partage, c'est une œuvre qu'on voudra continuer pour partager avec les gens. Au niveau du recrutement, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est difficile de trouver des fermières? Comment se porte le mouvement en général? C'est un petit peu difficile dans le sens qu'il y a moins de femmes, présentement, qui en avaient. Les cercles de fermières ont déjà eu 80 000 personnes, même si, présentement, les cercles de la province comptent à peu près 30 000 membres. C'est la plus grosse association féminine dans la province. La difficulté, c'est que les cercles, il y a des cercles qui ont 100 ans, qui ont 80 ans. Les femmes sont vieillissantes. Puis, les plus jeunes ont tellement d'autres chats à fouetter, comme on dit, même avec de la bonne volonté, puis des fois avec du désir. Il y en a qui aimeraient ça, se joindre à nous autres. Mais leurs activités avec les enfants les retient encore. Souvent, c'est des femmes qui prennent leur retraite, qui vont adhérer. Même si, dans les cercles de fermières, on prend les fermières à partir de 14 ans. Il y en a quelques-unes. D'accord. Des 14, 30 ans, là. Mais c'est des jeunes qui étudient. Puis, à un moment donné, ils changent d'endroit. Ça fait que pour un certain temps, on les perd, on essaie de les... D'accord. Là, maintenant, on va discuter un petit peu avec Mme Mainville. C'est... Bon, donc, vous faites partie du Cercle des fermières de Rivière-Ornard. Et vous avez décidé, justement, parmi les nombreuses activités que vous avez, vous avez décidé de cette année... Ben, en fait, c'est pas cette année que vous avez décidé, c'est que vous organisez, justement, un dîner de partage. Là, on voit derrière, donc, il y a plein de tables. Parlez-moi un petit peu, justement, des origines de cette idée de partage et pourquoi. Là, 4 ans, j'étais présidente du Cercle des fermières de Rivière-Ornard. Et à chaque année, on a une action à faire. Et cette année-là, c'était de regrouper, travailler en collaboration avec les différents organismes de la paroisse. Fait que moi, j'ai soumis aux membres, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on faisait un dîner de partage pour les personnes âgées et les personnes qui sont seules. Fait que c'est... On pensait le faire juste une fois. Fait que ça a été accepté. Puis, c'est... De là, on remonte l'origine. C'est notre quatrième année. Et de plus en plus, les gens... C'est... Ils participent beaucoup plus qu'avant, là. Ça, la première année, vous aviez à peu près combien de personnes pour le dîner de partage? On avait aux alentours de 200 personnes. Ah, quand même! Donc, ça a commencé assez fort. Et puis, cette année, d'après ce qu'on a calculé vite, vite, là... J'ai... Cette année, on a... Il faut que les gens s'inscrivent. On a 278 inscriptions, là. Peut-être qu'il y en a qui ne viendront pas. D'autres qui peuvent venir, qu'on ne sait pas qui vont venir. Mais ça s'adresse aux gens de 70 ans et plus qui sont en couple, ainsi que les personnes qui sont seules, là. Eux, ils n'ont pas d'âge. D'accord. Donc, il n'y a pas d'âge pour les personnes seules. Dans bien des cas, j'ai le sentiment que vous offrez, finalement, le repas de Noël de l'année, finalement, pour ces personnes-là. Pour ces personnes-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Ceux qui sont seules, c'est leur seul repas de Noël qu'ils ont, là. Ils n'ont pas de famille. Ils sont seuls, là. Puis, parmi ces gens-là, on dit toujours, ce qui nous fait de la peine, c'est qu'il y a des gens qui sont ici et qui ne seront pas là l'an prochain, là. Et ça aide beaucoup. Effectivement. En tout cas, vous faites très certainement un œuvre utile pour ces gens-là, pour qu'ils se sentent moins seuls, justement. Si on regarde un petit peu, on s'entend que c'est une grosse organisation, quand même. 300 repas, ça signifie qu'il y a des sous qui doivent être trouvés, des commanditaires. Comment ça se passe, justement, de ce côté-là? Oui, parce que le repas, il est gratuit. Il est gratuit. On accueille avec le vin à l'entrée, il est gratuit, le repas. Ça fait que ça prend des commanditaires. Ça me prend un budget au moins de 2 000 $ pour faire le repas. Donc, on se rend compte qu'effectivement, pour organiser ça, bon, c'est pas simple. Ça vous demande, entre autres, des commanditaires, parce qu'il y a de l'argent. D'après ce que je crois comprendre, d'ailleurs, c'est que le repas est gratuit. Où est-ce que vous allez chercher, justement, tous ces commanditaires? Oui, le repas est absolument gratuit pour tous les gens. On a un vin à l'accueil qui est offert par une partie par la ville de Gaspé. Nos commanditaires, notre commanditaire principale, c'est les filles d'Isabelle de Rivière-Omarre, avec un beau montant d'argent. Ensuite, on a les chevaliers de Colombes. On a notre écheveil, Réginal Cotan, avec la ville de Gaspé, une belle participation. Cette année, on a notre députée, Mme Mégane Perré-Mélançon. On a aussi la Caisse populaire de Rivière-Omarre. On a Yvan Perrault et Fils, qui sont des bons commanditaires. On a la FADOC, qui nous donne un petit montant d'argent. On a M. Marius Dufresne, qui est contracteur. Cette année, on a les matériaux armements du Marais. Les pêcheries Réalbon, et c'est que la Maison fédérale Harris-Glétan. Ça, c'est des sous qui nous ont été donnés. Ensuite, on a beaucoup de prix de présence qu'il faut encore. Ça fait qu'il y a l'épicerie Joël Aspiro, pharmacie Jacques Coutu de Gaspé, pharmacie Uniprix Rivière-Omarre, les pêcheries gaspésiennes, la bijouterie Daré. Après ça, on a... C'est ça? Ça fait pas mal. Il y a Mme Leblanc, qui travaille au cégep à Gaspé. Quand elle a vu qu'on offrait ça, elle m'a remis de l'argent. C'est de Mme Leblanc. Je n'ai plus de son petit nom. Mais elle va se reconnaître si elle vous écoute. C'est ça. C'est un budget de 2000 $ juste pour le dîner. Avec tout ce qu'on... Oui, c'est ça. Il y a même des commanditeurs qui fournissent des... Comment dirais-je? Entre autres, des légumes. Oui. Yvan Perrault, eux autres, on a tous les légumes qu'on a besoin pour tout le dîner, là. C'est beaucoup. Puis, il nous donne des prix de présence aussi. Ah, c'est extrêmement généreux de sa part. Puis, on a aussi... On l'appelle M. Pain à Gaspé, là. Tout le pain pour ce midi. Puis, on a un atrelle aussi qui donne... Qui fournit du lait aussi, puis de la crème. Donc, on se rend compte qu'effectivement, c'est l'organisation de ce dîner de partage. C'est un effort collectif. C'est beaucoup d'acteurs de la région qui s'impliquent. Oui, finalement. Et puis là, évidemment, je suis absolument curieux. Est-ce que vous pourriez me parler du menu? Le menu? Bien oui, c'est un menu de Noël, hein? Le menu traditionnel. C'est une soupe aux légumes. Ensuite, de la dinde, des carottes, patates, pâte à viande. Puis, c'est ça. Puis, pour dessert cette année, c'est un gâteau blanc avec une sauce au sucre à crème. Té café, c'est ça. Puis, on a le vent à l'entrée. Puis, on a un punch aussi, sans alcool, pour les gens qui... Pour ceux qui conduisent. Oui, pour ceux qui ne consomment pas. Ça fait qu'on... C'est un beau menu, franchement. Puis, c'est tout... En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une super belle activité. Donc, c'est... Pour les gens, là, c'est... Bon, cette année, vous êtes plein et tout. Pour les gens, par exemple, qui entendraient parler de cette activité, qui voudraient participer l'an prochain, que ce soit à titre de bénévole ou autrement, ou comme commanditaire ou même comme participant, comment est-ce que ça fonctionne un peu? Ah, bien, seulement qu'à communiquer avec moi ou au secte des fermières où j'ai une bonne... J'ai une bonne collaboratrice à Gaspé, ma fille qui travaille à Coop, étudiante au cégep, elle est bonne là-dedans. Fait que c'est ça, là. Puis, les gens qui veulent travailler, comme aujourd'hui, j'ai... Toutes les fermières, ça travaille. Leurs conjoints sont ici. J'ai même des... Des madames qui sont ici qui ne sont pas fermières aujourd'hui. Elles ont demandé pour venir travailler. Ça fait qu'on accepte tout le monde. Puis, on accepte de l'argent aussi. C'est notre budget, cette année, on va arriver, mais si on... Ça nous prend un beau budget pour ça, là. D'accord. Donc, on va inviter justement les commanditaires, les bénévoles et tout le monde, finalement, à vous donner un coup de main, parce que c'est une très, très belle activité. C'est que moi, je ne vois pas tous les gens qui sont dans la salle, mais j'ai quelqu'un, le grand chevalier, M. Marius Dufresne, m'a dit « Si on verrait l'expression des gens lors de ce dîner-là, ça touche énormément. » Ça fait que c'est pour ça que nous... Le temps qu'on va pouvoir, là, je pense qu'on va réaliser cette journée-là. Mesdames, merci infiniment. Bravo. Bravo pour cette très, très belle activité. Effectivement, comme vous le dites, pour bien des personnes seules, c'est l'activité de Noël. Félicitations, on va vous souhaiter de très, très joyeuses fêtes, puis un superbe dîner de partage. Merci à vous, et puis on espère vous revoir. Continuez, parce qu'on se rend compte que le Cercle des fermières, c'est beaucoup plus que ce que les gens pensent, et vous êtes très, très, très importante, finalement, dans notre communauté. Merci à vous. Merci. C'est une autre que vous remerciez. Merci. Merci. Merci.